Bonjour, comment développer son chiffre d'affaires, comment accrocher de nouveaux clients ? En communiquant forcément, en proposant un travail ou un service de qualité, assurément, mais aussi en étant recommandé, en fonctionnant en réseau d'entreprise. C'est ce que propose Castel BNI, un groupe d'entrepreneurs locaux. Ils sont une vingtaine à ce jour, se réunissent chaque mercredi et se recommandent entre eux auprès de leurs clients. Castel BNI organisait le 12 octobre une réunion d'information. Une centaine de chefs d'entreprise du pays de Chateaubriand y ont participé. Alors BNI, c'est la plus grande organisation de recommandations d'affaires. Ce sont des groupes de professionnels, d'une quarantaine de professionnels, qui se réunissent pour développer leur chiffre d'affaires. BNI à l'international, ça a commencé en 1985, mais c'est avant tout un groupe local. Le groupe Castel BNI, c'est un groupe de professionnels locaux, de Chateaubriand et des environs, qui se réunissent régulièrement pour se recommander. BNI existe en France depuis 2004, à Nantes depuis 2008 et à Chateaubriand depuis quelques mois. Aujourd'hui, BNI a permis en France, pour un peu plus de 2000 personnes, de générer en 2010 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est loin d'être le chiffre d'affaires de BNI. Donc ce qui importe, c'est la satisfaction, la réussite, puis le développement des affaires des membres, et c'est ce à quoi je m'emploie avec les membres de mon équipe. Donc en fait, le magasin Carrefour Market est passé en franchise depuis une semaine. Donc je suis le nouveau propriétaire du magasin. Et donc ce que je recherchais ici, c'était surtout un réseau, puis faire connaître un petit peu, puis découvrir la ville aussi, parce que je ne suis pas originaire de Chateaubriand. Castel BNI mise sur l'ouverture et recherche encore des gérants d'entreprises sur Chateaubriand. Oui, alors c'est encore ouvert dans la mesure où votre profession, bien sûr, est recherchée. Ainsi, on va rechercher un architecte diplômé par le gouvernement, on va rechercher un géomètre expert, on va rechercher un coach professionnel notamment, on va rechercher aussi un huissier de justice ou encore un avocat. Voilà. En fait, l'intérêt, c'est ça, c'est de pouvoir structurer sa sphère professionnelle avec des personnes qui vont être naturellement, pour vous, des prescripteurs, qui vont être des relais, parce qu'ils ont les mêmes clients que vous. Donc pourquoi ne pas travailler avec eux, si justement vous pouvez vous rendre lors du même rendez-vous chez le même client, mais pas qu'à deux, ça peut se faire également à trois ou quatre, à l'intérieur de ce qu'on appelle une équipe de réussite. C'est ça, la façon de maximiser les échanges. Donc oui, on recherche toujours des professions, et à partir du moment où votre profession n'est pas représentée, vous pouvez postuler, mais avant tout, il faudra bien sûr souhaiter s'impliquer, prendre des engagements forts vis-à-vis des autres membres. Parmi les entreprises impliquées au sein de Castel BNI, l'entreprise Tribas de Châteaubriand. On a une notoriété aujourd'hui nationale qui est très très forte. On est le numéro un de la fenêtre de rénovation. Cela dit, moi, personnellement, je suis convaincu que dans des zones rurales, notamment quand on a un nouvel entrepreneur de Châteaubriand, c'était très important d'être inclus dans le tissu économique. On est en zone rurale, la recommandation, ça fonctionne très très bien. Il faut avoir une prestation de qualité derrière pour assurer, bien sûr, la personne qui vous a recommandé. Et je suis convaincu que le commerce, aujourd'hui, c'est plus dans la relation que dans la méthode de vente classique qu'on connaît et qu'on a vu dans certaines émissions de télé. Donc nous, on se définit chez Tribas par un commerce sain. Et la recommandation en fait partie. Pour découvrir BNI, connectez-vous sur le site internet www.bnifrance.fr.